Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du jour pour ce mardi 24 septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour vous les taureaux. Donc pour ce mardi 24, vous avez Uranus. Je suis éveil. Je fais face à ma révolution intérieure pour accéder à un monde meilleur. J'accueille le changement en me libérant de mes résistances. Je respecte mes besoins de nouveauté et de transformation. Alors Uranus, c'est effectivement les revirements de situation. C'est le côté imprévisible aussi. Donc peut-être qu'il y aura des changements de dernière minute pour vous. Ou tout simplement, ça peut être une énergie que vous allez mettre en place. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin de révolutionner certaines habitudes, de révolutionner certaines choses pour vous sentir peut-être plus libre. On va regarder avec un message de l'oracle des murmures de l'océan. Donc pour les taureaux, pour ce mardi 24 septembre. Les taureaux. Vous avez flâné avec satisfaction. L'attente au lieu de l'action sera le choix le plus avantageux pour le moment. Bon, on vous invite surtout à ne pas agir. Alors c'est vrai qu'Uranus peut vous donner un sentiment d'urgence, en tout cas une envie profonde, un besoin de transformation et de révolution. Sauf que là, on vous dit que ça ne sera peut-être pas encore le bon moment. Donc prenez le temps d'y réfléchir. Prenez le temps peut-être de sonder, effectivement, de savoir qu'est-ce qui vous pousse justement à vouloir tout transformer. A vouloir peut-être révolutionner quelque chose. Ce serait intéressant de peut-être prendre le temps simplement de la réflexion et ne pas être trop dans l'impulsivité ou dans quelque chose comme ça. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des miroirs. Pour vous les taureaux. On vous parle ici de séparation. Il y a une envie de vous séparer de quelque chose. Alors ça peut être vous séparer d'un boulot, d'un projet qui ne résonne plus avec vous, d'une méthode de travail, d'un quotidien trop lourd, de quelque chose en tout cas que voilà. Vous avez envie de changement. Vous avez envie de laisser quelque chose derrière vous. On vous dit ok, c'est très bien, mais ce n'est pas le bon moment. Il y a peut-être encore un besoin de peaufiner cette idée-là, de prendre le temps aussi. Voilà. Donc là, on vous parle ici d'étranger. Alors ça peut avoir un lien avec un pays étranger ou avec ce qui est inconnu de façon générale. Il y a peut-être une envie d'aller partir à la découverte de quelque chose de nouveau. Il y a une envie de révolutionner peut-être vos habitudes pour aller vers plus de découverte. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, il y a quelque chose, une habitude ou quelque chose à laisser derrière vous. En tout cas, vous souhaitez changer une situation ou quelque chose qui ne vous correspond plus aujourd'hui. On vous dit ok, mais pas tout de suite. Pas aujourd'hui en tout cas. Alors, on va regarder avec l'oracle des Contradames. Du côté relationnel pour vous les taureaux. Vous avez les yeux de la sagesse. Bon alors, sur le plan relationnel, déjà, vous vous avez pris de la hauteur. Vous avez compris certaines choses. Ça vous permet d'avoir un regard beaucoup plus apaisé, beaucoup plus sage peut-être sur... Effectivement, sur une situation. On voit bien ici avec la carte de l'éloignement, ça rejoint un petit peu la séparation. Vous cherchez à peut-être à vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus... Peut-être une relation beaucoup plus sage ou en tout cas dans votre vie relationnelle, dans des projets qui vous correspondent davantage. En tout cas, vous êtes vraiment sur le chemin, sur l'éloignement d'une situation qui ne vous correspond plus. Et comme ça, de vous rendre compte que vous avez envie d'autre chose. Pour moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. Voilà, donc prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps d'analyser un petit peu tout ça pour cette journée. Mais en tout cas, des envies de révolution, des envies de changement profond vont se faire sentir pour vous les taureaux. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé ou est plu. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle journée. A tout bientôt.